Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec, j'ai la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Woko. Télé Beltop, c'est la télé. Suivez tous les matins, 11h à midi, le Morning Booster, sur Télé Beltop. Bonjour le monde, bon matin, bienvenue dans le Morning Booster. Avec vous, c'est Erlie Tutorial sur Télé Beltop. C'est la vraie télé, joyeux mardi à chacun de vous. Et fait le bon choix, le choix de cette télé qui vous informe. Télé Beltop, toute la ville en parole. Parce que malaville, la planète bleue, on parle de cette station de télévision. Nous aimons depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Joyeux mardi, installez-vous confortablement. Comme d'hab pour l'encyclopédie visuelle. Le Morning Booster avec Erlie Tutorial. Je tout de suite, quelle sera la couleur du temps pour ce matin ? Déjà, humidité à aller très haut. Eh bien, en même cas, c'est l'automne. Il fait chaud, on y va tout de suite de la météo. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça balance bien à côté météo pour ce aujourd'hui. 78 degrés Fahrenheit. Mais déjà, humidité à très haut. Voilà, c'est comme si c'était l'été. On parle de Indian Summer. L'été indien. 79 degrés pour ce mardi. Il y a un peu plus tard, des petites gouttes de pluie pour ce aujourd'hui. Eh bien, puisque là, il fait chaud. Humidité à aller sticky. Voilà. Dans la soirée, 68 degrés Fahrenheit. Et pour demain, eh bien, la dame pluie sera de la partie mercredi. 74 degrés Fahrenheit dans l'après-midi. Et dans la soirée, 55 degrés Fahrenheit. Et puis, certains endroits à près des averses pour un jeu. C'est pour demain. Et pour jeudi, 71 degrés Fahrenheit. Et puis, dans la soirée, 53 degrés. Vendredi, 65 degrés Fahrenheit. Et 49 dans la soirée. Petite goutte de pluie. Eh bien, pour samedi, 65 degrés Fahrenheit. La baisselle à 46 dans la soirée. Et pour dimanche, 61 degrés Fahrenheit. La baisselle à 50 degrés Fahrenheit. Et pour lundi, 60 degrés Fahrenheit. Et bien, le Morning Booster sur la vraie télé. Télé Belle Tempe. Faites passer le message à vos voisins, vos camarades. Eh bien, quelle est la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet? Bonjour. Voici la pensée de la semaine avec votre professeur Jean-Claude Charlet. Le quotidien est un livre d'apprentissage. Malheureusement, nous sommes de mauvais apprenants. Je reprends. Le quotidien est un livre d'apprentissage. Malheureusement, nous sommes de mauvais apprenants. Un grand merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Bien, un peu de tôt, à 7h. Le Morning Booster. Allez hop, pour ce matin. Cyberattaque. Aujourd'hui, le monde peut être frappé par des hackers. Ils sont partout. Eh oui, la cyberattaque. On va appeler une Corée du Nord qui fait cyberattaque. D'autres pays, la Russie. Aujourd'hui, pas besoin d'avoir l'arme nucléaire, mais à quelques kilomètres, attaquer le système informatique d'un pays, déstabiliser, prendre le code nucléaire, ça peut tout chambarder. Donc, hier soir, 9-1-1 aux États-Unis, il y avait des problèmes avec le système de Microsoft. Est-ce que c'est résolu pour ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais le Minnesota Police Department avait sorti une note hier soir. Mais pour Boston PD, il n'y avait pas de problème. Eh bien, la cyberattaque, ça fait peur. Ça fait peur, puisqu'on peut tout changer. On y va d'un aller hop pour ce matin. Ça va nous aider à comprendre la cyberattaque. C'est quoi exactement? Avril 2007, l'Estonie décide de déplacer la statue du soldat de bronze, monument à la gloire de l'armée rouge, et de le réinstaller dans un cimetière militaire au centre de Tallinn. La Russie est ultra vexée. Déjà que le petit État balt a rejoint l'OTAN trois ans avant, faudrait pas pousser Poutine dans les orties. L'Estonie est alors paralysée par une cyberattaque dite de déni de service. Des milliers de PC zombies infectés balancent des tonnes de requêtes, jusqu'à 5000 clics par seconde, aux serveurs des sites gouvernementaux, des banques, des médias, des partis politiques. Les serveurs saturent et les utilisateurs tombent sur des pages d'erreur 404. L'Estonie parle d'un acte de cyberguerre, sauf qu'à l'OTAN, on ne connaît pas. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ce mot n'existe pas. L'histoire commence dans le cyberespace, un tout nouveau territoire de conflit. On lui a donné plusieurs dates de naissance. 1837, lors de l'invention du télégraphe et du morse. 1940, et l'arrivée des premiers ordinateurs. 1969, avec le premier réseau d'ordinateurs connecté ARPANET, créé par le Pentagone. Ou plus récemment, en 1990, avec l'annonce officielle de la naissance d'Internet, le fameux World Wide Web. Dès 1983, le film War Games met en scène les fantasmes d'une guerre nucléaire totale, menée par un adolescent un peu trop malin, et un ordinateur un peu trop accessible. Ronald Reagan, alors président des Etats-Unis, est terrorisé par ce qu'il vient de voir, et demande aussitôt à ses généraux si la fiction peut rejoindre la réalité. La réponse ne se fait pas attendre. Bienvenue dans le monde réel. Il faudra pourtant attendre le sommet de l'OTAN en 2016 pour que le cyberespace soit officiellement reconnu comme domaine d'opération, c'est-à-dire un espace d'affrontement. Mais le cyberespace, c'est quoi exactement ? Un nouvel espace stratégique qui vient s'ajouter aux quatre autres, terrestres, maritimes, aériens et aérospatiales. Mais encore, un réseau planétaire qui relie virtuellement les activités humaines grâce à l'interconnexion des ordinateurs, et permet la circulation et l'échange rapide d'informations, nous dit le ministère des Armées en France. Pour résumer, le cyberespace est composé de trois couches spatiales et toutes peuvent être touchées par la cyberguerre. La première couche est physique et comprend toute l'infrastructure matérielle nécessaire à l'interconnexion, comme les ordinateurs, les centrales électriques, les câbles sous-marins et bien sûr les satellites. La deuxième couche est logiciel et joue le rôle de véhicule immatériel, traduisant et transmettant l'information sous forme de données numériques. La cyberattaque de 2007 en Estonie ciblait cette couche. La dernière couche est celle de l'information elle-même. Les données bancaires de Tata Robert, les photos coquines d'un ministre, les données classées top secret ou tout autre renseignement utile à l'élection de Trump, à la manipulation de l'adversaire ou à un bon vieux chantage. Car le cyber n'échappe pas aux techniques classiques des services de renseignement. ...de milliers de Français sont ou ont été écoutés par l'Agence nationale américaine de sécurité. Passons à un cas pratique qui fera date dans l'histoire de la cyberguerre. Direction l'Iran cette fois. En juin 2010 a lieu un tournant dans l'utilisation de l'arme cybernétique contre un autre État. On découvre l'existence de Stoxnet, un verre informatique sans doute créé par les Etats-Unis et Israël et qui, après une seule exécution, s'est propagé d'ordinateur en ordinateur jusqu'à infiltrer 30 000 systèmes rien qu'en Iran. Il est porteur d'un pouvoir effrayant, celui d'accélérer très légèrement les moteurs des centrifugeuses nucléaires d'enrichissement de l'uranium jusqu'à mener à leur défaillance au nez et à la barbe des ingénieurs iraniens de l'usine de Natanz et de la centrale de Boucher. Simantec estime qu'il a fallu 6 mois de développement à une équipe de 5 à 10 personnes pour créer Stoxnet. L'appareil nucléaire d'un État se trouve ainsi à la merci d'une poignée d'individus assis derrière un ordinateur à 4500 kilomètres de là. Leurs armes ? Un clavier, des logiciels, des informations. Efficace et pas chère. Une révolution aussi folle que le passage de la cavalerie aux divisions blindées lors de la Première Guerre mondiale. L'avantage du cyberespace, c'est qu'il n'y a pas de traces. Bienvenue dans un no-man's land juridique digne du Far West où un clic de souris ou une simple clé USB peuvent ravager toutes les activités humaines. Transport, communication, système de production ou de distribution d'eau, centrale nucléaire, objet connecté ou voiture autonome. James Bond en mettrait la main de sa gouvernante à couper. L'avènement d'un cyberspectre est pour bientôt. Of course, spectre. En 2017, plus de 700 millions de cyberattaques ont été enregistrées à travers le monde pour un préjudice de 550 milliards d'euros, dont plus de 6 milliards d'euros en France. La mise en place d'une cyberstratégie et d'une cyberdéfense est désormais indispensable. Les Etats-Unis l'ont bien compris. En 2020, ils ont prévu d'investir près de 9 milliards d'euros de l'immense budget de la défense dans le cyberespace, leur priorité avec l'aérospatial qui représentera près de 13 milliards d'euros d'investissement. D'ici à 2025, la France entend consacrer pour sa part 1,6 milliard d'euros à la lutte dans le cyberespace et recruter 1000 cybercombattants supplémentaires. L'Allemagne, quant à elle, prévoit d'investir 142,5 millions d'euros sur la période 2019-2022. La Chine prend aussi sa cybersécurité très au sérieux avec 1,4 milliard d'euros investis loin devant la Grande-Bretagne et la Russie. J'ai dépensé sans compter. Bref, tout le monde se prépare à la guerre du futur. Mais alors, comment devenir le cyberboss ? En contrôlant l'espace extra-atmosphérique et ses satellites, bien sûr. Ni une ni deux, fin décembre 2019, les Etats-Unis créent la United States Space Force et dessinent pour l'occasion un super beau logo. En se dotant de satellites armés capables de cramer celui du voisin, bye bye la concurrence chinoise, la géoloc, la transmission de données et bonjour le chaos. Alors, êtes-vous prêts à vous laisser enrôler par les forces de l'Empire ou rejoindrez-vous la rébellion ? Et voilà, c'était Aléa pour ce matin. La cyberattaque, eh bien, ça peut tourmenter la vie des hommes sur la Terre. Eh bien, des hommes qui, oui, capables de faire n'importe quoi avec la cyberattaque, qui sont à la distance, eh bien, elles causent des trains chavirés, causent des problèmes avec des panneaux de signalisation dans les rues, et pas de blackout. Beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a qu'après un code nucléaire, on paye, puis on met des pays à ce pression. On voit que quand il y a hackers qui font des attaques, pareil, lorsque il y a ces idoneaux, ces extorsions qu'il y a qu'on fait, c'est payer pour payer, pour donner au bac. Eh bien, ça s'est passé à Hollywood. Eh bien, la cyberattaque, ça fait mal. C'est le Morning Booster. Maintenant, c'est l'heure d'aller dans la presse. Comment ça se passe ce matin ? Comment la presse s'est réveillée ? Est-ce que ça balance bien dans les grands titres des journaux ? On va le garder. À Dunawanon, ça qui dominait les formations, on y va. Dans la presse, ça donne ça. Dans la presse, comment la presse réveillée pour matin ? C'est ça qui fait grand titre des journaux, grand titre des magazines, sur la toile, réseau, cadet. Eh bien, on a l'air rapidement à quelques heures de premier débat présidentiel en pays États-Unis, entre le président américain Donald Trump face à Joe Biden, candidat démocrate. Eh bien, nous connaît les débats qu'on a l'air remplis à 900 mouns, mais c'est différent, puisque le coronavirus a tout changé entre 60 et 70 mouns. Il n'y a pas de question de « shake hands » entre candidats. Eh bien, ce soir, tout le monde a l'air viré devant cet écran pour regarder comment le débat va se dérouler. La presse des États-Unis mobilisée, la presse mondiale mobilisée pour grand débat ça. Conférons-nous, dans la phrase 24, il n'y a pas de zoom pour regarder ce qui va se passer. Mais il faut que ça a attiré attention sur le monde après rapport que New York Times sortit sous président Donald Trump, en particulier qui sortit hier, concernant le président d'un pays seulement 750 dollars de taxes entre 2015 et 2016. Le président a gagné plusieurs années, il n'y a pas à payer taxes du tout. On se suive comme en dessous le plateau de France 24. Nos confrères commentaient l'actualité. Bienvenue sur France 24. C'est le chiffre qui risque de dominer le premier débat présidentiel aux États-Unis demain soir. 750 petits dollars. C'est ce qu'aurait payé le président américain en impôts lors de son arrivée à la Maison-Blanche en 2016. L'info est avancée par le New York Times et elle fait l'objet d'une bombe. Bonjour Sonia Drédi, on vous retrouve en direct de Washington. Ces révélations sont inédites. C'est le secret le mieux gardé de la présidence Trump ? Oui tout à fait. Depuis son élection, Donald Trump a toujours refusé que l'on publie ses déclarations fiscales. Et donc le New York Times a publié à environ un mois de l'élection présidentielle ce rapport assez explosif. On y apprend que Donald Trump n'a payé que 750 dollars en 2016, donc l'année de son élection, qu'il a payé également seulement 750 dollars en 2017, donc lors de sa première année à la Maison-Blanche. On y apprend également qu'au cours des 15 années précédentes, Donald Trump n'a pas payé d'impôts sur le revenu pendant 10 de ses 15 années, notamment parce qu'il enregistrait plus de pertes que de gains. Donc ça brise aussi un peu le mythe sur lequel il s'est construit de l'homme d'affaires à succès. Alors un avocat de l'organisation Trump a déclaré que ses rapports étaient faux. Aujourd'hui sur CNN, le célèbre journaliste du Washington Post, Carl Bernstein, a déclaré que l'organisation Trump était vraiment corrompue. Et selon lui, Donald Trump a besoin de se maintenir au pouvoir pour échapper à la justice. En tout cas, l'opposition est furieuse et dénonce cette action de Donald Trump. On est à moins de 40 jours de la présidentielle, Sonia. Est-ce que ces révélations peuvent porter atteinte à Donald Trump ? Alors, concernant la base de Donald Trump, elle ne va sûrement pas être très affectée par ces révélations. On sait qu'elle croit dur comme fer tout ce que dit Donald Trump. Et Donald Trump a déclaré hier que c'était des fake news, que tout cela était faux. Et finalement, ce n'est pas forcément ces révélations qui vont faire changer d'avis les électeurs de Trump. En tout cas, pas en conséquence. Par contre, pour Joe Biden, son rival démocrate, c'est du pain béni, notamment à la veille du premier débat qui oppose les deux candidats. Son équipe de campagne utilise déjà ses révélations pour ses spots de campagne, en révélant par exemple ce que paient chaque année en impôts les pompiers, les nourrices, les enseignants. Donc, vraiment, le candidat va sûrement tenter de jouer sur cela. Et puis, ce qu'il va falloir voir, c'est les électeurs qui hésitent, notamment les indépendants. Est-ce que cela va finalement les décider à ne pas voter pour Donald Trump ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, pour l'opposition, eh bien, c'est une bonne nouvelle à la veille du débat. Merci beaucoup. Sonia Nredi, en direct de Washington. Toujours dans la presse pour ce matin, eh bien, on connaît qu'un débat, c'est pendant 90 minutes. C'est comme un match de football, un soccer game. Eh bien, quand il y a eu un peu de souffle, eh bien, il y a eu un peu de souffle pour répondre à la question que Chris Wallace, c'est le même type modérateur de la Fox News. Donc, on est président américain. C'est très critique envers Chris Wallace, ce fameux journaliste américain. Toujours dans la presse, Californie, toujours en feu. En suivant le portage avec le confrère de Euronews. Les flammes ont surpris les habitants de la Napa Valley au beau milieu de la nuit. Les résidents de cette maison de retraite se dépêchent de fuir. Au total, ce sont plus de 53 000 personnes qui ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Alors que le feu se rapproche dangereusement, certains préfèrent tout de même rester. Une partie des célèbres domaines viticoles, des comtés de Napa et de Sonoma sont partis en fumée. Des milliers d'hectares ont déjà brûlé dans cette région, où les habitants sont encore traumatisés par les incendies dévastateurs de 2017. Cette année, les incendies en Californie sont d'une ampleur exceptionnelle. Plus de 8 100 feux se sont déclarés. Avec le confrère de France 24 en sexuie, toujours dans la presse pour ce matin. Depuis dimanche, Krokudzam a chanté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La région Sahara, plusieurs civils, déjà fait voile table pour pays sans chapeau. L'Union européenne qui mandait pour M. Youyot, prendre solution diplomatique pour joindre la paix. Et on dit à la presse, tout article dans le continent européen à travers le monde, Genji Youyot, fixé ce conflit Sahara qui dominait les grands titres des journaux dans la chronique de la presse pour ce matin. L'Union européenne appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à mettre fin aux hostilités constatées depuis dimanche dans la région du Nagorno-Karabakh. Les violences ont entraîné une activation de la diplomatie internationale afin d'éviter que les puissances régionales se lancent dans une nouvelle guerre. Pour l'Union européenne, il faut éviter une escalade des tensions. Nous demandons à chacun de faire tout son possible pour empêcher le déclenchement d'une guerre car c'est la dernière chose dont cette région a besoin. L'escalade autour du Nagorno-Karabakh est très inquiétante car elle entraînerait une escalade sérieuse et aurait des conséquences difficiles pour la stabilité de la région. Et c'est pourquoi l'Union européenne a demandé aux deux parties d'éviter toute violence et de mettre un terme immédiatement à la confrontation armée. L'Allemagne, qui assure la présidence semestrielle de l'Union, parle d'une situation préoccupante. Le gouvernement allemand voit dans le déclenchement d'un nouveau conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan comme un développement dangereux de la situation et nous demandons aux deux camps un cessez-le-feu immédiat et de revenir aux négociations. Il y a un espace approprié pour cela. Le groupe de Minsk, de l'OSCE, c'est notre appel urgent aux deux parties. De son côté, la Turquie s'implie qui apporte son soutien à l'Azerbaïdjan et présente l'Arménie comme l'agresseur. Je condamne une nouvelle fois l'Arménie qui a attaqué le territoire de l'Azerbaïdjan. La Turquie continuera à soutenir sans réserve son ami et frère l'Azerbaïdjan et par tous les moyens possibles. La Russie, pour sa part, adopte un ton similaire à celui de l'Union européenne. Moscou demande à Erevan et à Bakou de revenir à la table des discussions afin de résoudre ce conflit. L'origine des combats n'est pas encore clairement déterminée. Les Européens espèrent que les violences au Nagorno-Karabakh pourront se résoudre dans les plus brefs délais. Toujours dans la presse pour ce matin, direction l'Amérique latine, la presse réveillée. Mesdames Yous qui a manifesté qu'il a des droits pour l'avorter. Plusieurs articles, plusieurs reportages réalisés. J'ai fait ça en suivant le reportage dans la chronique de la presse pour ce matin. Entre protestations pacifiques et affrontements avec la police, la célébration de la journée internationale pour la légalisation de l'avortement a été vécue intensément dans plusieurs villes d'Amérique latine. Sauf à Cuba et en Uruguay, l'avortement est considéré comme un crime sur ce continent. A Buenos Aires, en Argentine, des centaines de femmes ont rappelé au président ses promesses électorales. Le gouvernement national d'Alberto Fernandez n'a cessé de dire que l'avortement était une question de santé publique lorsque des milliers d'entre nous ont protesté. Et aujourd'hui, dix mois plus tard, le projet continue d'être bloqué. Par le biais de Twitter, le président a réitéré son engagement en faveur de la légalisation. En 2018, l'Argentine était passée tout près de cette légalisation. La Chambre des députés l'a approuvée, mais pas le Sénat, si bien que la loi n'a pas vu le jour. En Colombie, des femmes exigeaient le droit à l'avortement en dehors des trois causes autorisées, risque pour la vie de la femme, grossesse résultant d'un viol ou en cas de malformation du fœtus. Nous nous battons pour la dépénalisation totale de l'avortement. C'est une dette historique que l'État a envers les femmes. L'avortement est puni de 1 à 5 ans de prison. Selon la Commission pour l'équité des femmes en Colombie, 9% seulement des avortements sont pratiqués dans le cadre légal. A Mexico, les femmes étaient cagoulées de noirs. L'avortement est légal dans un état seulement et dans la capitale. Mais la mobilisation pacifique a rapidement dégénéré avec des affrontements violents et du vandalisme. Les manifestants dénonçaient les féminicides plus d'un millier dans le pays en 2019. Des groupes spéciaux de femmes policiers ont réprimé les troubles. Toujours dans la presse pour ce matin, la presse réveillée. Depuis hier, un pilantique a sorti sous le coronavirus. 1 million morts déjà dans le monde. Mais les États-Unis, ce pays qui a plus de monde mourir. Jusqu'à présent, plus de 200 000 monde fait rouler le temps au pays son chapeau. Dans plusieurs pays, ce soit dans le continent européen, le virus reparaît, c'est idem pour le Canada. Les États-Unis, le docteur Fauci a encore sauté. La presse a regardé la situation, pour les gens qui pensent qu'on a prêts à disparaître, selon l'OMS, il va disparaître comme ça. en suivant un reportage de la chronique de la presse pour ce matin, le confrère de Euronews. La pandémie, un temps sous contrôle, semble bel et bien reprendre suite à la réouverture des économies. L'Organisation mondiale de la santé a enregistré un record de 4 millions d'infections avérées au Covid-19 au cours des deux dernières semaines. Et si l'on en croit l'OMS, les habitants de la planète vont devoir s'habituer à la présence du virus. « Ce virus ne va pas disparaître, il est là pour rester comme une nouvelle menace pour l'humanité. Même si un vaccin arrive, cela ne signifiera pas la fin du virus. Cela signifiera que nous disposons d'un nouvel outil plus efficace pour combattre le virus. Mais désormais, nous devons gérer nos vies de manière à empêcher ce virus d'avoir une chance de nous infecter. » En France, où le gouvernement a décidé de la fermeture totale des bars et restaurants pendant 15 jours à Aix-en-Provence et Marseille, plus de 4000 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours, dont 780 cas graves en réanimation. Toujours dans la presse pour ce matin ? Oui, eh bien, comment ça y est ? Disons que toujours respecter Géspar Yerio, lavé maintenant ses distanciations sociales. Eh bien, après une élection au pays Bélarussie, après mes élections qui m'étaient gros casse-sautées dans le pays ça, Alexandre Luchachenko qui retournait au pouvoir encore, eh bien, opposante-lise Vítlana Tikhanovskaya eh bien, qui toujours a pas de support à l'Union européenne et odia noire pile répression faite sous membres de l'opposition dans le pays Bélarussie. La presse, avec Plumio, Kamerayo, a besoin de mes questions en suivant un reportage avec le confrère de Euronews dans la chronique de la presse pour ce matin. L'appel à l'aide de l'opposition Bélarusse en exil a été entendu par Paris. À Vilnius, Emmanuel Macron a rencontré Svetlana Tikhanovskaya et promis son aide dans la médiation avec le président Alexandre Lukashenko. L'opposante avait déjà rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et les dirigeants de la Pologne et de la Lituanie. L'aide du président français aux visites à Vilnius est un atout supplémentaire. Il a convenu que l'OSCE serait l'instance idéale pour des négociations entre l'opposition et Lukashenko car elle permettra à tous les pays intéressés par la résolution de cette question de s'impliquer. Son message, un message très fort, était « Nous sommes avec vous, nous vous soutenons et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la question des nouvelles élections au Bélarus soit réglée très bientôt. » Selon Svetlana Tikhanovskaya, réfugiée à Vilnius depuis les résultats de la présidentielle Bélarus le 9 août dernier, Emmanuel Macron a promis de faire tout son possible aussi pour libérer les prisonniers politiques au Bélarus. A l'issue de la rencontre, Svetlana Tikhanovskaya a déclaré avoir reçu une invitation à prendre la parole devant le Parlement français. Elle a accepté mais on ne connaît pas encore la date de cette intervention. Toujours dans la presse, c'est là pour nous passer à éditorial, non ? Avec Gina Busseret qui est toujours une idée de comprenne à éditorial, non ? Vous venez au dia dans la page d'éditorial de la semaine. Sous-titrage ST' 501 Et votre technique avec l'éditorial de la semaine, Gina Busseret n'est pas encore prêt pour l'éditorial. C'est le Morning Booster Angadé commence à y aller sur Zecam Bridge Mater et sur Gampil Trafic commence à y aller dans les rues de Boston. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Petit problème Écrégie, attend. Voilà. Problème de sonorisation sur CXU, voilà. Pour regarder comment Trafic laïe sous Zecam Bridge là, mais on voit que on va regarder une image pas tellement qui est au trafic qui danse. Rétez là, c'est le Morning Booster. Pour un coup de pause, pas un bouton, Télé Bell Top, c'est votre télé. Fait passer le message à vos camarades, vos voisins. Restez là. Coronavirus mette boulevesment tout patou sous la terre. Pas à l'épote qui vient foule. Pas baye la main. Pas baye akoulade. Coronavirus la ablieye pas gètrek mou. Se lave menou, lave menou, le nou sout nan la rye. Lave menou, l'opral manje. Lave menou, l'opral manje. Kontinue lave menou, koshke se pou opte coronavirus la mande. Pablieye, protéje santé ou. Jerel, son sèl santé ou gen. Sante ou, se richesse ou. Coronavirus, se yon pandemi. l'opral manje, l'opral manje, l'opral manje, l'opral manje. Kote anye pou servis nan kai, ni pou moun kap baye son a domisil ki pale kriyol. Eske tapas ki la dan? Pagye anye pou paye pou dentis, pagye anye pou paye pou doktezi, pagye anye pou paye pou medikaman sou preskipsyon. Nye le senior whole health, senior whole health se yon plan sante, san fwe, ki baye son ou bezwen an, le ou bezwen. Si ou gen la 65 an, e plus, ou kalifiye pou master standard, nye le senior whole health. Jodi ya, nan, 1, 888-66-3526. Nye me wanko se 1, 888-66-3526. Nye le jodi ya, nou kaye de ou, ou so nou kaye de yon moun ki proche. Vote yon moun ki kon impotans kominote ou. Pa vote yon seri de kandidat a sezon, se le eleksyon pralrive, yon kon impotans kominote a isyen lan. Pa koute lider eskamote kap mene nou nan ere. Yon bon lider se yon moun kap ede konstitiyant nou yo, fe yon bon chwa. Kominote a isyen nan, fok moun vigilan nan eleksyon ka fet sou teritroa ameriken yon. Pou nou pa pran nan gol amen. Fok chwa, moun nap eliyo, fet byen. Fok profil kandidat, ka repon ak problem kominote a isyen nan, ap kon fote nan peyi blan ameriken. Lide, tet ma choket. Lide, rakete. Lide, le ponje. Fere spero. Kite, bon jan lider ki gen vizyon, ede kominote a isyen nan, fe bon chwa nan eleksyon yon. Pa yon chwa ki gen etere, meske de yon. Sa, se te yon mensaj, kolektif sitwayen, a isyen ameriken, angaje nan peyi blan ameriken. I love Edprod. I love Edprod. We love Edprod. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of Edprod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Edprod. What is Edprod? Edprod is a video production company. At Edprod, we work to satisfy your video production needs. At Edprod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Edprod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Edprod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Edprod will work with you to satisfy your video production needs. to make sure your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. 857-237. 9-857-3643. 958-237. 958-237-374. 958-237. 1158-237. 1158-238. 1158-238. 1158-238. 1158-228. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Flashback Extra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, Monsieur Nadeau, je dois vous dire, en toute franchise, qu'il n'a jamais été question pour nous de concéder quoi que ce soit au gouvernement américain. Nous avons tout simplement voulu démontrer au monde que le gouvernement américain est capable de comprendre et de pardonner certains individus qui, pour des raisons plutôt fantaisistes, ont voulu renverser ensemble le gouvernement américain. Mais il n'en reste pas moins qu'au cours des années, il y a des milliers de personnes, on a même déjà avancé le chiffre de 30 000 personnes qui ont été emprisonnées depuis 20 ans en particulier. Vous en avez libéré 104. Est-ce que le président vous affirmez qu'il ne reste plus de prisonniers politiques maintenant ici ? Je vous donne la garantie formelle qu'il n'y a plus un seul détenu politique qu'en Haïti. Mais j'ai eu l'occasion de lire depuis que je suis ici, par exemple, des lettres de personnes, des lettres adressées aux journaux Haïtiens, notamment la lettre d'une dame l'autre jour, qui demandait au gouvernement de confirmer, par exemple, que son mari est mort, puisque son mari ne faisait pas partie de ces 104 prisonniers que vous avez libérés l'autre jour. Il y en a plusieurs comme ça, plusieurs Haïtiens, qui se demandent un peu ce qui est arrivé finalement de leurs parents qui ont été arrêtés au cours des années. Je pense que de ce côté-là, vous avez été pris le test. S'il y a trait à ce surpris, je vous demanderais de vous référer aux récentes déclarations faites par le ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est gentil, je crois, a dit qu'il y aurait des certificats de décès qui seraient émis. Bien entendu, après enquête. Et il n'est pas dans vos intentions, dorénavant, donc, pour des délits d'opinion, d'emprisonner les gens. Vous voulez, et vous avez d'ailleurs dit, que ça morce un retour à la démocratie. Exactement, une démocratie qui se fera progressivement. Pour en revenir aux opposants à votre régime, vous savez qu'il y en a un certain nombre qui vivent aux États-Unis, au Canada, à Montréal même. Vous avez déjà, il y a quelques années, invité ces adversaires du duvaliérisme à rentrer dans le pays. Est-ce que vous pourriez réitérer cette invitation maintenant ? Et si vous le faites, quelle sorte de garantie, par exemple, pouvez-vous offrir à ces gens qui ne seront pas molestés en arrivant ou incarcérés ? Je pense que cette invitation a été relancée à nouveau le 22 septembre 1977, au balcon du palais national. Et je donne la garantie à ces Haïtiens qui veulent venir en Haïti, se mettre à la disposition du gouvernement, qu'ils pourront librement reprendre leurs activités comme par le passé. Mais, Président, est-ce que vous iriez jusqu'à décider, par exemple, que ces garanties pourraient être celles que présenterait la présence ici d'une commission internationale de contrôle pendant un certain temps ? Qu'est-ce que vous entendez par commission de contrôle ? Je ne sais pas, Amnistie internationale ou alors un organisme international qui pourrait, par exemple, ici, voir à ce que pendant deux ans ou trois ans, suivant le retour de ces Haïtiens, il ne leur arrive rien. Je pense que ces organisations-là peuvent s'adresser aux organismes concernés et on pourra, par la suite, étudier la question beaucoup plus en détail et, par la suite, leur faire connaître, disons, l'opinion du gouvernement haïtiens. Monsieur le Président, le jour où vous avez libéré 104 détenus, il y en a de ces 104, 11 qui ont été expulsés du pays. Vous venez d'inviter les opposants au régime à rentrer. Comment peut-on, par exemple, traduire ou expliquer la logique, finalement, d'une expulsion de 11 personnes et d'une invitation à d'autres de revenir ? Nous avons pu constater, à ce qui a trait à ces 11 détenus, qui ont été libérés, qu'on avait en face de 3, plutôt, des gérédictives. Des types qui n'avaient qu'un seul but, jeter le pays dans le carreau, en semant la panique, par exemple, en utilisant des bombes et même en assassinant certains officiels du gouvernement. C'est un flashback extra pour ce matin. Retour sur la dictature d'Induvalier. Oui, oui. Baby Doc, dans une interview, eh bien, Monsieur Baby Doc, qui fait qu'on est que, voilà, président de la République à l'époque, que, prisonnier politique qui a libéré là-dedans, il y a 11 étés pour un exil, et puis il a demandé pour ça qu'un exil, il y a eu, puis il a retourné. Voilà. Haïti, malgré un peu le monde d'abdi, puis il y a des propres, puis il y a des belles, mais on n'a pas de cas à protester, à manifester. C'était un peu le sbire, là-dedans, qui se met la panique à Haïti. Toujours le Morning Booster. Cette fois-ci, c'est l'heure d'aller sur les réseaux. L'image qui est devenue virale, ça donne ça pour ce matin. L'image qui est devenue virale, ça donne ça pour ce matin. On est sur les réseaux, le Surfing Time, pour le moment. Cette fois-ci, c'est avec un groupe étranger qui interprétait une musique de chle-chle. Ah, voilà, incroyablement vrai, puisqu'en pile par an, toujours pensé pour Timonio, pas parler créole, mais ça nous, à travers musique vidéo, ça, il y montre qu'au point de vue culturel, au point de vue, des fois, qu'on n'y est culturel. Enfin, donc, le groupe-là, il interpréter la musique, ça, très bien. Et Moundamou, c'est le groupe Jet Begin. Monsieur Ophel, de façon super extraordinaire, on y va sur les réseaux pour ce, aujourd'hui. Monsieur Ophel, de façon super extraordinaire, on y va sur les réseaux pour ce, aujourd'hui. Les démons qui rémènent, vini tombés d'amour, même si j'ai dit où j'ai, je crois, j'ai quitté, pas en train à causer, mon d'amour pas quitté. Messieurs et dames, elle a des belles bagailles, les démons qui rémènent, vini tombés d'amour. Même si j'ai dit où j'ai, je crois, j'ai quitté, pas en train à causer, mon d'amour pas quitté. Moundamou, c'est le groupe-là, mon d'amour pas quitté, pas en train à causer, mon d'amour pas quitté. Moundamou, c'est le groupe-là, mon d'amour pas quitté, pas en train à causer, mon d'amour pas quitté, pas en train à causer, mon d'amour pas quitté. Sous-titrage ST' 501. Moundamou. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501